Qu'il souhaite découper deux bâtonnets en bois de 120 cm de longueur et de 84 cm de longueur, et ce, selon des morceaux de même longueur ? Question, quelle sera la longueur maximale possible de ces morceaux ? Supposons que nous allons couper des morceaux de 25 cm. Alors, pour le premier bâtonnet, il reste ici un déchet qui est plus court que 25 cm, et là aussi, et ce n'est pas ça ce que nous voulons. Donc, la mesure de tel morceau à découper doit être un diviseur commun de 120 et de 84. Et comme nous souhaitons avoir un tel morceau aussi long que possible, nous cherchons le PGCD, le plus grand commun diviseur, de 120 et de 84. C'est pourquoi nous décomposons ces deux nombres en facteurs premiers. 120 divisé par 2, ça fait 60, divisé par 2, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15, divisé par 3, ça fait 5, divisé par 5, ça fait 1. 84 divisé par 2, c'est 42, divisé par 2, c'est 21, divisé par 3, c'est 7, divisé par 7, c'est 1. D'où cette décomposition en facteurs premiers de 120 et 84. 120, c'est bien 2 exposants 3, fois 3, fois 5, comme ceci, et 84, c'est bien 2 exposants 2, fois 3, fois 7, comme ceci. Pour déterminer le PGCD de ces deux nombres, nous retenons les facteurs communs avec l'exposant le plus petit. Le facteur commun 2 a son exposant le plus petit, 2, et le facteur commun 3 a comme exposant le plus petit, le 1. Donc, le PGCD de 120 et 84, c'est 2 exposants 2, fois 3, c'est-à-dire 12. Et donc, les morceaux de bois auront une longueur de 12 centimètres au maximum. Testons. Testons. Si nous prenons 10 morceaux de 12 centimètres, nous obtenons bien 120 centimètres. Et si nous prenons 7 morceaux de 12 centimètres, nous obtenons bien 84 centimètres. Et la tâche est ainsi terminée. Merci.